Je n'ai pas trop envie de le citer parce que maintenant je boycotte le réalisateur mais c'était Blue Jasmine. C'est quand même pour Cate Blanchett qui a été absolument exceptionnel. Je crois que j'ai dû le voir une dizaine de fois. C'est 90 Days Fiancé. Que j'adore regarder, qui est une émission où des Américains et Américaines sont en couple avec des personnes de pays étrangers donc il y a toujours la question est-ce que c'est pour la green card ou pas et toujours un casting assez exceptionnel et donc je suis assez fan de cette émission. Non, j'ai pas spécialement, j'allais dire Ayana Komura mais c'est même pas guilty ça non, c'est assumé. Diem Sossi. Non non, c'est des artistes talentueuses. Pour l'instant j'écoute beaucoup Laurine Hill, je dirais Zion. Pour contraster avec ce que j'ai dit dans le podcast comme ça ça obligera les gens à l'écouter, je dirais Éloge de l'ombre de Junishiro Tanizaki. En fait Éloge de l'ombre est un roman qui est assez court mais qui détaille en fait tous les principes de l'esthétique japonaise mais avec une touche d'humour, je sais pas si l'auteur l'a fait exprès en fait. Il va vraiment détailler tous les principes en fait de la beauté au Japon, la façon dont ils utilisent l'ombre même jusqu'aux toilettes contrairement à l'occident où tout est très affiché, tout brille. C'est vraiment fait avec énormément de finesse. Je trouve que c'est un chef d'oeuvre. J'ai adoré Nononba de Shigeru Mizuki je pense, qui a remporté un prix au festival d'Angoulême qui est absolument exceptionnel. Ils sont trop machos les japonais, j'ai pas vraiment de personnalité. J'ai toujours été assez fan de sumo mais je préfère les sumets. Je dirais mon ancien coach japonais, Eiji. Moi je suis très gourmande, je mange mais fort chocolat. J'adore les pralines de passion chocolat. Donc si un jour il faut m'offrir des pralines, voilà, il faut aller là-bas. Mais en fait je cuisine très mal. C'est une catastrophe, je l'ai réalisé pendant le confinement que j'allais probablement, s'il y avait une vraie apocalypse, je serais une des premières à mourir parce que je serais pas capable de m'alimenter correctement. Je me débrouille avec des pâtes, avec un peu de safran pour donner la touche. Mais sinon j'adore manger et le shawarma je crois que c'est la cuisine libanaise ou asiatique. La cuisine asiatique aussi, vietnamienne, japonaise, j'adore. Mais je sais pas la faire. Suriya Bonali, qui est une patineuse artistique, qui a réalisé le backflip arrière au JO de Nagano en 1998. Et en fait, elle a souvent été lésée pendant toute sa carrière parce qu'elle ne correspondait pas aux critères de beauté attendus. Elle est noire, elle était issue de la gymnastique donc très musclée, en plus avec un caractère assez affirmé alors qu'on attend des femmes de ce milieu d'être délicates, douces, dociles. Les jurés en tout cas ne lui ont jamais donné des points à la hauteur en tout cas de son niveau alors qu'elle survolait vraiment la glace à ce moment là. Et donc pour son dernier tournoi, elle a décidé de faire un salto arrière en atterrissant sur une jambe qui était un mouvement complètement interdit, qui n'a plus jamais été réalisé en tout cas sauf par elle et donc c'était une façon de faire, je sais pas si je peux faire ça, mais un gros fuck au jury. Mais avec la manière et en pleine symbiose avec le public et je trouve qu'elle n'est pas assez connue parce que voilà, c'est une athlète exceptionnelle et qui est sortie vraiment par la grande porte quand bien même elle a terminé dernière vu que c'était un mouvement complètement interdit. Merci.